A l'occasion de la sortie des 7-8, j'ai décidé de vous faire un guide du positionnement sur toutes les unités du set. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore que j'en fasse pour les sets qui suivent, si vous voulez que je refasse le même format. On se trouve sur tactic.tools, donc je n'utilise pas l'olchess parce que tactic.tools, ça me permet de vous montrer le board de mon équipe et le board de l'équipe adverse. Alors H, c'est très simple, vous allez juste la mettre en backline. Dans l'idéal, vous la mettez quand même loin parce qu'elle a beaucoup de range. Elle a 5 de range, il me semble, et 5 de range, c'est bien assez pour qu'elle puisse taper toutes les cibles, quoi qu'il arrive. En plus, dans le coin, si elle se fait target, ça lui laisse beaucoup d'espace avec Recon, qui est sa synergie, qui lui permet de s'éloigner quand elle cast. S'il y a quelqu'un qui lui dash dessus, par exemple, si elle se fait dash dessus par Z et que vous avez Recon d'actif, par exemple, si vous jouez Asheryroll et qu'il y a Z qui vous dash dessus, comme ça, là. Si vous rentrez juste un Ezreal, par exemple, pour Recon, et bien là, H, il va pouvoir fuir comme ça après avoir fait son cast et Z, il va drop l'agro dans le monde. L'iscranque en early game, c'est assez fort de le solo front, c'est-à-dire qu'en gros, même si vous avez, je ne sais pas, d'autres frontliner parce que vous avez ce setup-là, n'hésitez pas à mettre le Renekton un peu en retrait. Blizzcrank, c'est le meilleur tank de Brawler en one cost, comparé à Renekton, il tank beaucoup mieux. Calio, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas envie qu'il meure trop tôt, donc on n'a pas envie de le full front non plus parce qu'il a Civilian, donc quand il meurt, il ne génère plus la mana avec Civil. Par contre, on n'a pas non plus envie de le mettre en backline parce qu'on n'a pas envie qu'il marche et en plus, il tank pas mal, donc on a envie de le mettre devant, mais souvent, on va le jouer avec un autre mascotte et à ce moment-là, on va mettre les deux bien l'un à côté de l'autre, comme ça, il split le DPS. Ça veut dire qu'en face, s'il y a des carries et qu'ils font des dégâts, la Luxe, elle va taper le Galio et la Lulu, elle va taper le Nasus, et du coup, le DPS est split, alors que si, par exemple, on fait ça, là, ils vont tous les deux taper le Galio et le Galio, il meurt super vite. Ensuite, on a le GP. Le GP, il est un peu squishy, il n'a que 650 HP de base, du coup, on n'a pas trop envie de le mettre en full front tout seul, même s'il est niveau 2 ou quoi. On va un peu le mettre en retrait, encore une fois, si on a le setup de tout à l'heure avec un Blitz, on va mettre Blitz devant le GP. Kale, c'est exactement pareil que Hache, à la différence qu'elle a Barricone, mais en vrai, on s'en fout, genre, juste mettez-la en backline. Après, elle a un peu moins de range, donc n'hésitez pas à la mettre peut-être un peu plus au centre, si vous voulez, vous pouvez la mettre sur toute la ligne du bas, on n'a pas trop envie de l'avancer. Alors Lulu, c'est la première unité qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, son cast, les dégâts ne sont pas réduits si elle touche plusieurs unités. Du coup, moi, j'aime bien la garder en backline, parce que pour moi, son but, c'est juste qu'elle tape la frontline, mais la mettre un peu ici, en fait, la mettre en deuxième ligne, c'est intéressant, parce qu'en fait, son cast, du coup, il est en A.O.E., donc si vous la mettez devant, sur toute la ligne qu'elle fait, si on imagine qu'elle peut taper, voilà, sur ces trois cases-là, et bien, si on la met ici, elle pourra peut-être taper quelqu'un qui est juste ici, par exemple, une Belvette, ou je ne sais pas, qui a deux ranges, alors que si on la met tout au fond, elle va pouvoir taper que le Blitzcrank qui est là, vous voyez. Lux, on veut juste la garder le plus loin en backline possible, c'est l'unité la plus cushy du jeu, c'est-à-dire qu'elle a 500 HP de base, 15 de résistance, c'est ultra faible, donc on ne veut absolument pas qu'elle prenne de dégâts. Nasus, c'est, franchement, je pense, l'unité la moins positionnable du jeu, genre, il n'y a aucun intérêt à la positionner quelque part. Le seul truc intéressant à la rigueur, c'est qu'il a un cast qui réduit l'attaque speed, donc, par exemple, si vous êtes contre un gangplank adverse en early game, vous pouvez le mettre devant le GP, comme ça, il va taper le GP et il va slow son attaque speed. Poppy, elle a un cast qui target la cible à plus loin d'elle, donc, du coup, si vous avez envie de tuer le carry, par exemple, vous avez une Poppy 2 avec Defender, elle peut faire des assez bons dégâts pour qu'avec peut-être son troisième cast, elle tue l'unité adverse, donc, par exemple, si vous avez une Lulu là-bas, ou même, surtout, une Luxe, comme j'ai dit, Luxe, c'est super squishy, et bien, si le carry adverse, c'est une Luxe, vous pouvez mettre la Poppy un peu plus loin, et comme ça, peut-être qu'elle peut tuer la Luxe avec un peu de chance. Renekton, il tanque extrêmement bien, surtout avec des systèmes genre Warmox, Sunfire, Redemption, mais on n'a pas non plus envie qu'il prenne trop l'aggro, donc, maintenant, s'il est niveau 2, on va le mettre devant, mais je pense que le mettre juste une case derrière, on va souvent jouer comme j'ai dit avec Blitzcrank, bah, c'est bien, maintenant, l'avancée un peu, ça peut être bon, si vous avez, si les niveaux 2, que vous avez de la Frontline, et en plus, quand il tanque, vous activez Laser Corp, quand il tanque, il va faire des dégâts aux adversaires, donc, ça peut être intéressant, si les niveaux 2, et que vous avez ce setup là, de le mettre un peu devant. Alors, Silas, Silas, c'est un peu particulier, parce qu'il n'est pas non plus très tanky, maintenant, en early game, on va jouer avec Renegade, donc, ça ne nous dérange pas tant que ça, s'il meurt, parce que ça va donner des dégâts à nos talons, et, enfin, le dernier Renegade en vie, ce sera souvent Talon ou Camille, et du coup, c'est pas très grave de le solo front, on peut le mettre tout devant, surtout s'il a un item ou 2, et en fait, il va tourner, si vous le mettez en Frontline, l'idéal, c'est de pas mettre des Frontliners à côté, comme ça, il y a le plus d'unités possibles autour de lui, on va dire que ça, c'est des Silas adverses, donc, des Silas adverses, il l'entoure comme ça, et celui-là, il va faire les dégâts tout autour de lui, donc, on a envie qu'il soit un peu solo. Talon, on ne veut pas qu'il prenne l'aggro, donc, si on a des Frontliners, on va les mettre, genre, comme ça, et le talon, on va le mettre un tout petit peu en retrait, pour qu'il puisse avancer et commencer à taper, ensuite, de toute façon, il faut comprendre que talon, peu importe où vous le mettez, il va toujours casse sur la même unité, en fait, c'est pas comme Poppy qui va caster sur l'unité la plus loin, il va caster sur l'unité la plus loin du centre du board, donc, si le centre du board, il est là, l'unité la plus loin possible, c'est ici, si, par exemple, il n'a pas d'unité ici, mais là, ça jumpera là, s'il n'a pas d'unité en backline, mais qu'il ne lâche pas une unité ici, bah, ça va jumper ici, donc, talon, le positionnement n'est pas ultra important. Wukong, c'est la même théorique Silas, mais c'est, genre, beaucoup plus important, en fait, Wukong, on n'a vraiment pas envie de mettre d'unité autour de lui, genre, si vous allez jouer avec, souvent, vous allez jouer avec Poppy, vous n'avez pas envie que Poppy soit juste à côté, vous avez vraiment envie que Poppy soit genre là, en plus, comme je vous ai dit, ça permet, par exemple, que la Poppy, bah là, elle tape l'unité qui est là-bas, donc, vous mettez, genre, Poppy là, Wukong là, parce que, on ne veut pas, qui, qui, on ne veut pas empêcher qu'il touche le plus d'unité possible, plus il va toucher d'unité, plus il va être tanky, plus il va faire de résistance, donc, s'il touche, genre, 2-3 unités en early game, normalement, il prend, genre, 10 de dégâts par auto, c'est un truc de fou. Alors, Annie, elle a 2 de range, vous perdez un peu de DPS potentiel, genre, c'est bien de la, si vous la mettez en deuxième ligne, c'est bien de la mettre devant, comme ça, elle a un meilleur, elle touche potentiellement plus d'unité, Annie, c'est très fort, c'est très tanky, donc, n'hésitez pas à la mettre bien devant, et en plus, elle est Hawksforce, donc, c'est de la superfonte en early game. Alors, Camille, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de setups, surtout si vous la jouez en carry, ce qui arrive de temps en temps, on va dire, vous la passez niveau 3, etc., vous avez la possibilité, avec une Leblanc et une Zoé, d'avoir Hacker. Donc, là, vous allez avoir le Hackerim, donc, vous pouvez la mettre en Hacker, quelque part, vous l'envoyez en backline, en fait, et elle va, surtout contre les unités AD, genre Samira et tout, elle va, elle va les stun, en fait, elle va pas les stun, elle va les désarmer, donc, elle va les empêcher d'auto-attaque, c'est super fort contre les AD carry, logiquement, et, sinon, vous pouvez la mettre en frontline, maintenant, le mieux, c'est pas de la mettre en full front, parce qu'elle a des bons dégâts, et vous avez pas forcément envie que ce soit le premier Renegade à mourir, maintenant, si c'est vraiment une Camille random que vous mettez sur votre board et pas un carry du tout, vous allez pas, vous allez pas avoir vraiment d'importance avec ça, vous allez juste la mettre devant une unité qui auto-attaque, dans l'idéal, un peu comme Nasus, et comme ça, elle va le désarmer. Draven, il va toujours lancer sa hache en fonction de son adversaire, donc, par exemple, si, voilà, on va dire que c'est une unité là, il va taper comme ça, donc, là, je vous fais la trajectoire de Draven, ça fait quelque chose comme ça, du coup, on a pas forcément envie de le mettre au centre, parce que s'il est au centre, bah, il va taper tout droit, c'est pas terrible, les gens remettent rarement leur carry derrière, là, on a envie de le mettre au côté opposé du carry adverse pour qu'il tape avec son cast. Ezreal, c'est plus ou moins la même théorie que Hache, on va le mettre un peu derrière, comme ça, on veut optimiser son recon à moitié, mais en vrai, c'est pas très important. Alors, Fiora, elle est très tanky, elle a des très bonnes stats de base, elle a pas, voilà, un peu que ça pour elle, j'ai envie de te dire, parce que son cast, il est pas super intéressant, mais ouais, elle est très tanky, c'est plus un tank qu'un DPS, surtout en early game, donc, n'hésitez pas, à moins que vous l'ayez niveau 2, à l'utiliser, voilà, un peu comme un tank, juste à la mettre devant, comme ça, elle va prendre les dégâts. Maintenant, on n'a pas envie de la solo front non plus, parce qu'elle mourrait trop vite, on veut quand même qu'elle puisse faire son cast et se régène un peu, donc, n'hésitez pas à la jouer avec un tank à côté d'elle aussi. Alors, Jinx, c'est assez intéressant, parce que comme tous les pranksters, donc ça, ça va valoir pour tous les pranksters, donc, à savoir Echo et Zoé aussi. Jinx, on va la garder en backline si on veut, si on la joue un peu dans l'openhère, ce qui actuellement n'est pas très méta, donc, voilà, mais, on va aussi pouvoir la mettre en frontline, donc, souvent, on va rentrer des Jinx actuellement dans la méta, quand on est en train de jouer Zoé dans, je ne sais pas quel setup, et, en fait, on va juste rentrer une Jinx au level up pour la mettre devant. Et, en fait, on peut utiliser Jinx comme un frontliner, parce qu'une fois qu'elle se fait taper, elle va faire le mannequin d'entraînement de prankster, et elle va reculer. Elle va se mettre à l'endroit le plus safe, en théorie, même si ça bug un peu des fois, et elle va faire son cast, parce qu'en fait, comme elle s'est fait taper, elle a généré de la main en se faisant taper, et elle fait son cast direct. Donc, la mettre en front, c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir un cast qui part plus vite, et son cast stun, donc, ça a vraiment un gros impact dans le fight, potentiellement. Lee Sin, on n'a pas envie qu'il prenne trop de dégâts, donc, si on le met tout devant, il va prendre beaucoup de dégâts. L'intérêt, c'est que si on met un peu derrière, il va générer de la mana, et faire son cast pour rendre le dual tank que vous avez souvent, par exemple avec une vaille, la shield plus ce shield lui-même. Maintenant, si vous avez un gros Lee Sin early game, imaginons que vous avez un Lee Sin 2 en early, genre en tout début de game, vous pouvez le mettre tout seul, parce qu'en fait, son shield, quand il le fait et qu'il n'y a pas d'unité autour de lui, il est plus fort, il fait beaucoup plus de shield, donc il fait le double, en fait. Il fait le double de shield sur lui-même, donc ça peut être un solo tank si vous le mettez tout seul devant, mais globalement, moi, j'aime bien juste le mettre un peu derrière un autre tank. Malphite, on va vraiment le mettre devant, il a beaucoup d'armure, donc en stage 2, en début de game, il est très très tanky, vous pouvez même le solo front potentiellement. Si vous le jouez dans un setup avec Malphite, Galio, ce qui est un setup qui arrive de temps en temps, n'hésitez pas à le mettre, le Malphite devant, et le Galio un peu en retrait comme ça, ou alors comme ça, de sorte à que le Malphite se fasse taper, parce qu'une fois qu'il fait son cast, il est vraiment très 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 tanky contre les unités early game, vu que la plupart des dégâts en early, c'est des dégâts physiques, bah, Malphite, il réduit énormément ça. Alors, Rel, elle va cast sur l'unité qui a les HP le plus bas, donc imaginons que vous avez un Asus, ça va souvent être un tank, ça va souvent être un tank qui est en train de se faire taper, sur lequel la Rel va cast, donc on peut essayer genre de mettre la Rel à l'opposé du carry, en se disant, voilà, si le carry se fait taper, elle va le sauver, lui envoyer des je sais pas quoi, en vrai, on va souvent juste avoir un lien entre lui et le tank, donc à la rigueur, vous la mettez un peu loin d'un autre tank, et comme ça, ça fait une ligne plus grosse, qui fait potentiellement plus de dégâts, mais globalement, Rel, faut pas trop penser à son ultime, l'optimisation de son ult est pas très importante. Alors, Sivir, vous pouvez un peu influer la façon dont son cast fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros, elle va lancer son ult, vous avez 3 popis ici, hop, et l'ennemi est ici, quand elle va cast sur l'ennemi, là, elle va ensuite avoir les 3 pizzas, elles vont être envoyées sur les 3 unités les plus proches, du coup, ça va être, là, les 3 popis en l'occurrence, alors que si vous avez, je sais pas, une autre popis là-bas, et ben, elle, elle va pas prendre de heal, alors que peut-être qu'elle est en train de se faire taper, donc faut un peu optimiser la Sivir, pour, ou au front line, pour jouer, voilà, faut jouer autour du, de savoir à peu près où les pizzas vont proc, si vous voulez optimiser un peu le heal. La Vaille, c'est important de la mettre devant un carry AD, quand vous jouez en carry AD, parce qu'elle va réduire l'armure, donc faut que les 2 unités tapent la même cible, comme ça, H, elle tape avec des dégâts physiques, et Vaille réduit son armure, comme ça, H a plus de dégâts. Alors, Yasuo, c'est assez intéressant de pas le faire tanker, parce qu'il est pas très tanker déjà de base, et ensuite, il faut savoir qu'il se repositionne pour son ultime, pour toucher le plus de monde possible, avant le, avant de le faire, donc s'il est ici, et qu'il y a un Asus, je sais pas, il y a pas un, ouais, on va dire qu'il y a une unité là, voilà, il va pas casse comme ça, il va se repositionner là, comme ça, il touche les 2, donc c'est bien de peut-être le mettre un peu dans un coin, il a plus de chances d'avoir des, des repositionnements intéressants, quand il est au centre, c'est plus aléatoire, on va dire. Alors, Yumi, là, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais c'est l'un des positionnements les plus intéressants du jeu, dans le sens où, en fait, son cast, très peu de gens l'ont compris pour l'instant, mais en gros, elle a 6 de range, Yumi, non, 5, pardon, 5 de range, ce qui est beaucoup pour un mage, en fait, et c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, quand en face va y avoir, genre ça, Yumi, elle va toujours envoyer son ultime sur l'unité la plus loin dans ses 5 de range, donc là, si elle est ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, genre, imaginez le Blitzcrank, il est là, voilà, là, c'est le Blitzcrank qui est le plus loin dans sa range, qui fait genre ça, là, sa range, elle fait ça, et l'unité la plus loin là-dedans, c'est Blitzcrank, et du coup, Yumi, elle va casse dessus, alors que si vous l'avez, je sais pas si votre tank, c'est genre une poppy là, vous la mettez ici, et votre Chumi, vous la mettez là, et ben là, elle va taper la hache en fait, parce que là, l'unité la plus loin dans son cercle, c'est genre, son cercle, c'est genre ça, tu vois, et ben du coup, elle va taper la hache, vous pouvez même la mettre en front, moi, j'ai joué une game avec Yumi 3, je lui ai mis genre une warmog, même une Gunblade, en se faisant taper, et comme elle était front, elle tapait toujours à la backline, c'était assez dingue, après c'est un setup très particulier, mais voilà, moi je conseille, si vous avez une grosse Fumi 2 early game, avec des dégâts AP, de la mettre ici, ici elle assez save, vous mettez genre deux tanks devant, et là, ici elle a un accès, où elle peut taper le carrière adverse, en fait son ult, c'est aléatoire, s'il part à gauche ou à droite, s'il part à gauche, c'est un peu chiant, parce que des fois, il va taper la front, genre il va faire ça, tu vois, il va taper le Blitzcrank, mais s'il part à droite, il va forcément taper la H, bon alors Alistar, c'est assez simple, il a un stun sur la cible, qu'il est en train de taper, donc on va vouloir le mettre devant, une unité qu'on veut stun, par exemple, je sais pas, une Sejuani, un Echo, pour l'empêcher de casse trop tôt, ce qui est important, c'est bien le mettre devant, par contre, parce qu'il est Mascotte et Oxforce, qui sont deux synergies, qu'on a envie d'optimiser, en faisant taper les unités qui le sont, alors Shogat, il a un casse super intéressant, pour ceux qui savent pas, c'est une ligne, il fait un petit arc en fait, et toutes les unités touchées là-dedans, prennent quelques dégâts, honnêtement les dégâts sont assez nazes, à moins d'avoir Shogat 3, et par contre, ils sont mana rives, donc ça veut dire qu'ils ont la mana réduite, enfin augmentée, du coup, ça prend plus de temps de faire leur cast, c'est super fort, sur les gros tanks, genre Echo, c'est Jannick, qui ont beaucoup de mana, vous pouvez rentrer un peu des Shogat early game, de temps en temps, c'est pas optimisé de ouf, mais ça c'est ok, parce qu'en fait, vraiment, le mana rive de Shogat est super fort, vous le mettez d'un côté ou d'un autre, pour que l'arc, qui fait le plus opti, il touche le maximum d'unités adverses, ensuite Jax, c'est un peu chelou, parce que bon, on n'a pas trop envie qu'il tank directement, parce qu'il n'est pas très très tanké au final, on va lui mettre genre Ginzo, BT et QSS, mais au tout début de fight, on n'a pas envie qu'il soit devant, donc dans tous les cas, mettez-le au moins une case en arrière, Kaisa, paraît que tous les Recon, on va la mettre ligne arrière, Leblanc, alors Leblanc, faut pas hésiter à la hacker de temps en temps, quand il y a un carry adverse, que vous pouvez one shot avec son cas, si vous avez mis quelques items à Leblanc, n'hésitez pas à l'envoyer en backline, pour qu'elle one shot le carry, maintenant, souvent, je vais juste la jouer en early game, parce que je trouve que c'est une des meilleures unités early game, AP carry, je vais juste la jouer en backline, je vais la mettre genre là ou là, et je vais lui donner des items, et elle va one shot un peu tout le monde, on veut quand même la mettre devant l'unité la moins tanky possible, parce que quand elle fait un kill avec son cast, elle envoie une boule de plus, donc elle a un meilleur DPS dans le fight, si elle fait des kills tôt dans le fight, donc on n'a pas envie qu'elle envoie genre 3 cases, sur une idée qui est trop trop tanky en early game, parce que du coup elle perd beaucoup de DPS, alors Nila, bon Nila, faut bien comprendre, parce que ça peut en choquer certains qui jouent pas trop, qui ont pas beaucoup d'expérience sur le set, mais c'est un tank, donc faut la mettre devant, et faut la mettre avec des alliés aux alentours, donc faut la mettre dans l'idéal avec des tanks, que vous avez, vous allez avoir des tanks autour de Nila en fait, parce que son cast va heal les unités dans la zone de son ulti, et aussi la mettre devant des ennemis adverses, parce qu'elle va prendre, faut qu'elle prenne de l'agro, faut quand même qu'elle prenne un peu d'agro, donc voilà, n'hésitez pas à le mettre bien devant, vous lui mettez même une rédemption, comme ça elle va en plus, elle va heal avec son cast, elle va heal avec la rédemption, les tanks à alliés. Ramus, alors Ramus il caste sur l'endroit où il y a le plus de monde, possible, donc il va jamais, il faut bien comprendre qu'il va pas casser dans la frontline, il va casser l'endroit où il y a le plus de monde, donc si en backline il y a une Janna genre avec plein d'unités autour, bah le Ramus il va juste dash dedans, il va faire un stun, mais sinon on veut vraiment le mettre devant des unités AD, genre son passif, enfin vous voyez passive, il a 60 ou 90 d'armure de base, c'est énorme, genre si vous rentrez un Ramus en stage 2, la plupart des dégâts ils sont AD en stage 2, vous le mettez devant une hache, bah la hache elle fait pas grand chose. Riven on a pas envie qu'elle se fasse complètement péter la gueule, donc on va quand même lui mettre des tanks autour d'elle dans l'idéal, parce que en fait plus elle est haut HP, si elle est plus haut HP que son adversaire, elle fait des dégâts bonus, donc si vous la mettez solo front, bah elle va prendre trop de dégâts au moment de faire son shield, et elle frappe pas autant de dégâts qu'elle pourrait. Sénat, elle a une ligne qui est sur un ennemi proche, donc c'est à dire qu'elle va pas forcément taper la cible qu'elle est en train de taper, elle va taper la cible la plus proche. Donc par exemple s'il y a un Z encore une fois qui lui attache dessus, et qu'elle va cast, bah elle va cast sur le Z, elle va pas cast sur l'unité qui elle est peut-être en train de taper qui est en face là, là elle va faire ses autos à la base au début du fight sur la vaille, et ensuite elle va peut-être cast sur le Z, donc faire un cast dans cette direction là. Ce qu'il faut retenir c'est juste que vous voulez la mettre dans une... J'aime pas la mettre totalement dans les coins, dans les coins souvent elle va avoir de temps en temps des ult un peu bizarres, parce que des fois l'unité adverse elle va être là, celle qu'elle va taper, genre imaginons il y a plusieurs front liners, il y en a plus, il y en a genre 3-4 comme ça, si vous la mettez là elle va taper la vaille, et du coup elle va faire une ligne comme ça souvent, et bah ça touche pas grand monde ça, en plus sa ligne est très fine, alors que si vous la mettez genre là ou là j'aime bien, parce que souvent elle va topper du coup des unités plus proches du centre, et plus elle est proche du centre, plus elle a des chances de faire une ligne qui couvre plus l'ensemble du bord. Alors Sona faut juste la mettre pas trop loin des adversaires qu'on veut toucher au début du fight, c'est surtout ça, on veut optimiser juste son DPS, le heal qu'elle fait c'est les alliés qui ont le moins d'HP dans tous les cas, donc pas obligé de le mettre à côté de vos carry, en mode ah ça va heal mes carry et tout, ça change pas grand chose vis-à-vis de ça. Vayne encore une fois c'est pareil que les autres icônes, on veut juste la mettre, voilà, on veut optimiser devant le tank qu'on a envie de taper en premier, surtout les tanks qui ont genre plein d'armure, genre si vous êtes contre un Ramus, ma Veins a la counter vu que ça va le counter, parce que elle fait des dégâts bruts dans tous les cas, donc elle ignore l'armure, et Ramus a pas des HP de base ultra haut non plus. Alors Velkos, il y a plein de choses à dire sur Velkos, mais niveau positionnement c'est assez simple, on va juste le mettre en backline, faut pas qu'il meure trop vite on va dire, faut juste comprendre qu'il va taper l'unité qui a fait le plus de dégâts dans le fight, et pas l'unité qu'il est en train de cibler, donc peu importe où vous le mettez, faut juste que ce soit safe. Alors Zoé c'est ultra intéressant, encore une fois parce que c'est un prankster hacker cette fois en plus, alors moi j'aime pas trop l'envoyer en backline avec hacker, j'ai vu de temps en temps des gens même à COLO faire ça, honnêtement je pense pas que ce soit dingue de l'envoyer en backline, mais si on a genre juste une Zoé 1, qui est là pour prankster avec Echo, ça c'est un truc qui arrive souvent, bah on peut aussi mettre la Zoé en front, vous pouvez faire ça genre ça vous donne un peu plus de front, comme ça les unités vont taper la Zoé, elle va drop l'agro et ensuite ils vont taper le Echo, donc ça fait qu'il tue 0 unité alors qu'il est en train de la taper pendant 3 secondes tu vois. Assol son targeting il est complètement aléatoire, donc en vrai on s'en fout un peu, comme Velkoz en fait, on veut qu'il soit juste super safe. Belvette c'est intéressant, n'hésitez pas à la mettre là, pour la rendre un peu plus safe, je sais qu'elle a que 2 de range donc c'est mieux de la mettre là en théorie, mais on n'a pas envie qu'elle se prenne genre des dégâts qu'elle est pas censée se prendre, ou que genre elle agro quelqu'un, imaginez je sais pas vos temps qui sont là, bah l'unité là elle peut taper Belvette, on va faire attention voilà, pas non plus prendre l'agro sur des unités aléatoires, imaginons la popiche elle avance comme ça, l'unité adverse elle avance comme ça, bah là elle va taper votre Belvette, on va la mettre juste un coup en arrière je pense, et si elle a RFC vous pouvez même peut-être la mettre un coup en arrière encore. Alors Echo, il y a l'un des tricks les plus importants de positionnement du set, je vais vous montrer tout de suite, Echo c'est complètement broken pour une raison, je vais vous expliquer ça, en fait Echo il va du coup Dash dans la backline adverse et prendre l'agro, enfin Dash dans la backline, il va juste Dash à travers la cible qu'il est en train de taper et prendre l'agro, et il y a une interaction ultra intéressante avec ses Joanie, c'est que Echo, voyez ses Joanie elle a 80 sur 180, donc elle a besoin de 100 de mana pour cast, Echo il a 70 sur 140 donc il a besoin de 70 de mana sur cast, donc Echo et en plus il a plus d'attaque speed de base, donc en gros Echo il va cast avant ses Joanie ça c'est sûr, si vous avez un Echo même un tout petit peu tanky juste qui a prankster ou j'en sais rien, mettez le devant la ses Joanie, il y a pas mal de ses Joanie dans la méta, mettez toujours votre Echo devant ses Joanie, quoi que vous faites, essayez toujours de mettre, surtout sur les gros Seij là qui ont Warmbog tout ça, ou qui ont l'augmente ou j'en sais rien, vous mettez toujours devant Seij, parce que ce qui va se passer c'est qu'en fait Echo va Dash, la Seijouanie du coup elle va aggro le Echo, et là vous avez toute votre backline qui est là en train de faire les dégâts, machin c'est des Thalia, des je sais pas quoi machin, et si vous faites pas ça genre si, vous êtes en train de taper autre chose, Echo il va faire ça, et la Seijouanie il y a votre tank qui est ici, elle va envoyer son cast, et ça va toucher votre backline là bas, alors qu'en fait si vous faites l'inverse, et vous mettez le Echo ici, ça va Dash, et la Seijouanie en fait son cast elle va le faire où ? Elle va le faire sur Echo, parce qu'elle est en train de le cibler, et du coup, elle va toucher sa propre backline, enfin elle va pas taper sa backline, mais elle va envoyer son cast dans sa propre backline, ce qui sert absolument à rien pour la team adverse, donc c'est ultra important, en plus on est en début de set, personne fait attention à ça, mettez toujours Echo devant Seijouanie. Alors pour l'unité qui arrive, je vous ai préparé un petit banger là, un truc que je pense personne a prédit en fait, je vais vous montrer un truc de fou furieux, c'est Bébé qui m'a appris ça, donc Bébé pour ça que ça passe, c'est un gros genre coréen, je regardais son stream en fait, et il faisait ça, en fait il met MF en frontline, alors pourquoi mettre MF en frontline ? MF, elle envoie des dégâts, et chaque balle qu'elle envoie, donc elle envoie beaucoup beaucoup de balles dans un gros angle, et quand elle est en backline, ce qui va se passer des fois, c'est que vous allez avoir genre un tank là, tu vois, et du coup, genre la backline est derrière, enfin les... le mec a plein de backliners en arrière, genre ici, ce qui va se passer, c'est qu'elle va taper genre, elle va envoyer, voilà, le mec a ça, elle va envoyer son casque comme ça, et elle va juste toucher le Nasus un peu, tu vois, alors que si elle est en frontline, elle envoie absolument toutes ses balles sur le Nasus, donc elle le one shot en une demi seconde, et ensuite elle tape la backline, donc c'est vraiment trop trop fort pour melt les tanks, quand le mec a pas genre plus de tanks, on va dire devant, ça permet à MF de one shot le tank adverse, et ensuite de taper directement la backline sur la fin du cast, ou sur son deuxième cast, si elle recaste, alors le problème de ça, c'est qu'il faut vraiment, du coup de la fronte autour de ça, vous pouvez pas juste jouer MF en fronte, ça a aucun sens, donc si vous avez, on va dire les blitzcrans qui sont vos tanks, vous allez jouer MF un peu autour de vos tanks, la mettre complètement sur le côté, c'est pas bien, parce que là, s'il y a un carry AD ici, ça va taper MF, on va la mettre un peu ici au centre, et c'est bien de lui mettre tête des items un peu plus safe, genre, n'hésitez pas, je pense que mettre une BT, genre BT, Shogine, Rabatdon, quelque chose comme ça, vous lui mettez même un GA, vous lui mettez une Gunblade, vous lui mettez même une hoge, si vous avez un Joel Gantlet, c'est vraiment très très fort tout ça, moi j'aime beaucoup ce setup, après, si vraiment vous êtes contre une compo, qui peut target facilement la MF, n'hésitez pas à peut-être la mettre là, ou ici, moi j'aime bien la mettre genre là, c'est un peu plus safe, j'aime pas la mettre dans le coin ici, alors Samira, on va la mettre devant l'endroit où il y a le plus d'ennemis, on va dire, parce que sa balle va ricocher, quand elle va faire son ult, ses balles vont taper plusieurs ennemis, donc s'il y a deux ennemis, il y a trois ennemis comme ça, voilà, elle va taper celui-là, et les balles vont ricocher sur ça et ça, ses joignes, pareil, il ne faut pas la mettre là, parce que son cast, la moitié va partir dans le vent, vous voyez, ça va faire un cast comme ça, donc la moitié va partir dans le vent, si le mec a un tank ici, donc on a un peu envie de la mettre au centre, on peut même la solo front avec genre gargoyle, tout ça, maintenant, globalement, ses joignes, le truc le plus important, comme je vous ai dit, c'est d'éviter d'être devant les échos, donc faites juste attention aux échos, s'il y en a dans les rounds, vous le mettez de façon à qu'elle soit jamais proche du écho, alors 7, je ne vais pas trop parler de 7 normal, parce que je l'ai très peu joué, très honnêtement, maintenant 7 avec mecha, c'est bien de le mettre en solo front, un peu au centre, donc c'est vraiment, peut-être un frontliner à gauche, des fois je vais jouer avec genre un écho, donc on va jouer comme ça, un écho à gauche, un 7 à droite, mais globalement, il faut juste qu'il soit là pour tanker, il est très tanky quand il est en mecha, donc n'hésitez pas à le mettre devant le carry adverse, alors sur Aka, il y a des petits plays à faire globalement, alors je vous en donne un petit, qui est un peu dur à utiliser, donc n'hésitez pas à faire gaffe un peu quand vous le faites, mais on peut la hacker, on peut l'envoyer en backline, c'est intéressant parce qu'en fait, elle va taper les unités les plus proches, donc elle peut one shot la backline, et en fait elle se heal quand elle tape, donc elle est assez safe quand vous faites ça, surtout si vous lui mettez genre hacker, si vous lui mettez à la spot hacker, et que vous l'envoyez en backline, genre elle va, elle va se heal énormément quand elle cast, et en plus de ça, elle va détruire la backline, maintenant le problème c'est que c'est un peu risqué, puisqu'elle peut se faire one shot tout simplement, globalement vous voulez la mettre devant les ennemis que vous voulez taper, son cast n'est pas aléatoire, c'est vraiment les ennemis les plus proches qu'elle va taper, Thalia, alors il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'hul de Thalia, Thalia c'est très similaire pour ceux qu'on joue au 7-7 à Daïja, la direction de son cast, en fait ça va être un peu aléatoire, ça va sélectionner des lignes d'ennemis, donc par exemple imaginons que, vous avez voilà des ennemis adverses, qui sont comme ça, genre vous avez ça, et ensuite vous avez ça, voilà, donc là il y a deux ennemis sur cette ligne, et deux ennemis sur cette ligne, bah Thalia en fait ça va être aléatoire, elle va envoyer ce qui lui convient le mieux, elle va décider, en fonction de la ligne d'ennemis la plus grosse, la plus optimisée, bah elle va envoyer un cast, donc dès que vous voyez des lignes d'ennemis, ça peut être sur les deux, c'est pas du tout forcé que ce soit là, ou que ce soit là, Viego, on veut pas le mettre en solo front, enfin j'ai vu des mecs le faire avec Georges Géa, pour qu'il tape un peu plus tôt, mais globalement on veut le mettre peut-être un peu en retrait, pour que, bah laisser déjà peut-être le temps au Renegade de mourir, comme ça il a les DIA bonus, et aussi parce qu'on veut pas trop qu'il tank de base, même si la Oxforce, on va l'envoyer un peu, voilà, en backline, vite fait, genre en 3ème ou 2ème ligne ici, pour qu'il vienne avancer un peu, faire son cast, et de toute façon il va cast sur l'endroit où il y a le plus d'unités, ZAC c'est vraiment le tank le plus basique, c'est un gros sac à HP, donc on va juste le mettre, bah assez proche des carrés adverses, plutôt il meurt mieux c'est, parce que quand il meurt, il proc 2 mini ZAC, qui ont l'effet Zedra, donc qui tauntent les ennemis, qui prennent l'agro, alors Z, bah Z c'est un peu simple, dans le sens où comme il est hacker, et que c'est souvent lui qu'on va envoyer dans la case de hacker, moi je vous conseille de le mettre genre au centre comme ça, et en fait, comme ça, ça ne donne pas l'info de où vous allez envoyer votre Z, parce qu'à un moment où vous avez un Z2, quand il est méta en tout cas, et actuellement c'est le cas, bah les gens vont regarder votre borne, et vont dire ok, je vais mettre mon carry, pas au moment où le Z dash, pour qu'il soit vraiment safe, donc n'hésitez pas à le mettre, ici, et genre dans les deux dernières secondes, avant le début du fight, vous le changez de place, à l'endroit où il y a le plus de carry adverse, et ça vous rend un peu moins prédictible, maintenant dans l'idéal, voilà, on peut le mettre n'importe où, tant que, bah il est dans le hack, des fois on n'a pas envie de le hack, genre si on a une meilleure unité à envoyer en backline, on ne va pas le hack, maintenant si on n'a pas d'autres unités, je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas l'envoyer en backline, Aphelios, c'est vraiment un, enfin il est à Oxford, donc c'est pas très grave qu'il prenne un peu de dégâts, maintenant on ne veut pas non plus qu'il se fasse taper, donc on va vraiment le rendre un peu safe, alors Fiddle, là il y a deux écoles, il y a le Fiddle backline, le Fiddle front, souvent en vrai, même avec des items AP, même niveau 2, tout ce que vous voulez, on va avoir envie de le mettre en front, parce que le stun qu'il donne au milieu du fight est trop intéressant, maintenant si vraiment, c'est une composante intégrante de vos dégâts, genre, il y a un build toujours un peu nu-nu 2, avec Fiddle 2, et c'était seul carry, au final ça existe, on ne va pas se tendre là-dessus, mais n'hésitez pas à peut-être le mettre en backline, si c'est vraiment votre seule unité qui fait des dégâts, ou alors que c'est trop trop important, niveau dégâts dans votre compo, mais globalement, le mettre en front avec des tanks à côté, etc, alors solo front, je n'aime pas trop, le fait qu'il tank instantanément, et qu'il casse instantanément, je n'aime pas trop, mais juste le garder en frontline, alors Janna, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, le problème c'est que si vous jouez toute votre compo autour de Janna, il y a trop d'AO dans le jeu, il y a beaucoup trop de trucs de zone, du coup, là, vous êtes trop trop vulnérable souvent quand vous faites ce setup, de temps en temps, c'est bien si vraiment Janna vous apporte quelque chose de super puissant, surtout avec le shield, le shield ça peut vous rendre plus tanké au final, même si vous clumpez un peu, donc ça, ça s'appelle clump, le fait de grouper toutes ces unités comme ça, mais, le problème, c'est comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup d'AO sur le set, donc souvent, quand par exemple, ça va donner des dégâts ou de la mana, ce qu'on peut faire, c'est genre on met Janna ici, on met les deux carries là, et peut-être que, souvent on va la jouer dans un setup où il y a une Syndra à côté, donc on va peut-être jouer genre Syndra là, une Talia là, une Soraka ici, et voilà, et comme ça, vous avez peut-être deux autres unités là, on va dire que ça c'est vos tanks, vous avez deux tanks ici, et en soi, bah là, c'est plus optique, parce qu'il y a moins de chances que, toute votre team se fasse one shot d'un coup, alors Léona, elle a des très bonnes stats de tanks, si c'est votre mecha, et qu'elle a des gros gros items tanks, genre Brumble, déclos, rédemption, truc comme ça, et qu'elle est niveau 2, bon alors là, on peut la mettre en front line, mais globalement, sinon, c'est pas un tank, Léona, donc la mettez pas trop devant, gardez genre 2-3 tanks devant, et Léona, mettez-la un peu en retrait, genre ici, ou là, si elle a un GA, vous pouvez la mettre deuxième ligne, mais faut pas qu'elle prenne l'aggro, parce qu'en plus, son temps de casse est assez long, donc ça prend du temps avant qu'elle lance son outil, donc n'hésitez pas à la mettre un peu en retrait, faut pas qu'elle se fasse taper au début du round, Mord de Kaiser, c'est un peu la même chose que Léona, il est ultra tanky, s'il est niveau 2, avec des gros items et tout, vous pouvez le mettre devant, mais globalement, moi, je le garderais un peu en retrait aussi, maintenant, il a tellement de mana, que ça peut être intéressant de le mettre devant, comme ça, il casse son, il casse plus tôt, vu qu'il se fait taper, il va générer plus de mana, nu, c'est pas super important, là où vous le mettez, mettez-le juste de sorte, à qu'il se fasse pas one shot au début du fight, vous le gardez un peu sur les côtés, globalement, on aime bien que ça sur les côtés, parce que des fois, il va bugger si vous le mettez au centre, et il va aller genre ici, et après, il va rebondir, du coup, il perd beaucoup de temps de DPS sur les adversaires, alors Syndra, il faut la rendre assez safe, elle est super squishy, son cast, en lettre, ça vaut en super puissance, si la Syndra le grabe, du coup, on veut juste la rendre un peu safe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut soit la mettre dans Jeannat, de temps en temps, soit vraiment l'expatrié, la mettre un peu loin de votre backline, c'est très intéressant. On finit par Urgot, et c'est un des trucs les plus importants du set aussi, c'est ultra important de bien positionner votre Urgot, en fait, Urgot, il faut comprendre que son cast, n'est pas en fonction, genre de l'endroit où il y a le plus de monde, donc s'il y a des unités comme ça, là, l'Urgot, il ne va pas genre taper, et je ne sais pas, il tape le tank là, et faire un cast dans cette direction là, c'est absolument jamais ça, en fait, c'est comme un shroud, vous voulez le mettre en face, de la backline adverse, parce qu'en fait, il va ramener la backline adverse devant, quand il tape avec son ult, et il va toujours cast, comme ça en ligne, comme un shroud, donc vous voulez toujours le mettre, de sorte à que se fasse une ligne, avec la backline adverse, ou en tout cas, avec les unités que vous voulez ramener devant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le 7-8, qui vous rappellent tous les concepts de base, sur le 7-8, et qui vous expliquent comment les biens l'utiliser, pour gagner vos games.